Un tendre hommage discret Lundi 1er juin, la série Ainsi Grand Soleil fêtait son retour sur France 2 après plusieurs semaines d'arrêt. Pendant le confinement, mais aussi à cause de la pandémie de coronavirus, France Télévisions avait suspendu le tournage de son feuilleton, qui il y a quelques semaines a perdu l'un de ses acteurs. En effet le 19 avril dernier, Delphine Serena, qui interprétait le rôle de Bérenice Paré, est morte à l'âge de 49 ans des suites d'une longue maladie. Alors pour sa reprise, la série de France 2 n'a pas manqué de lui rendre hommage. La chaîne a ainsi incrusté un simple bandeau au moment du générique à la mémoire de la comédienne, qui aurait dû célébrer ses 50 ans en mai. Un hommage qui a ému les fans, qui n'ont pas manqué de le faire savoir sur Twitter. Les larmes d'Eve plus la pensée pour Delphine Serena, Bérenice Paré, égale fin d'épisode où on a les larmes, peut-on ainsi lire, ou encore merci pour avoir mentionné Delphine Serena pour lui rendre hommage. Virginie Lemoyne ignorait la maladie de Delphine Serena Il faut dire que la mort de Delphine Serena si elle a ému les téléspectateurs, a aussi beaucoup surpris certains de ses anciens partenaires de jeu, qui ignoraient tout de sa maladie. Comme Virginie Lemoyne, qui a appris avec stupéfaction la mort de son ancienne partenaire de jeu dans la série Famille d'Accueil. Je ne savais pas qu'elle était malade, donc ça a été une nouvelle terrible à encaisser, comme si on m'appuyait un tampon d'éther sur la figure, a-t-elle ainsi confié à télés stars après la mort de la comédienne, avant de lui rendre hommage, Delphine était une femme remarquable et une artiste très inspirée. Une pensée qui faisait alors écho à celles qu'ont eu les co-stars de Delphine Serena après l'annonce de sa mort, comme Nadege Bossondiagne ou encore Geoffrey Platel et Mimi Matty. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501